En Italie, le taux de naissance est l'un des plus bas de l'Union Européenne. Sous l'effet du natalité en Berne et de l'immigration des jeunes, la péninsule vieillit à un rythme beaucoup plus rapide que les autres pays européens. Cette crise démographique est l'une des préoccupations politiques du gouvernement, mais aussi l'une des principales priorités de l'agenda européen du parti d'extrême droite, Fratelli d'Italia. A Rome, une conférence privée qui s'est déroulée sur deux jours a été consacrée à cette problématique démographique, décrite comme une urgence nationale. Des activistes ont attaqué les mesures anti-avortement du gouvernement. Le débat sur cette question divise. D'après les experts, si la tendance se poursuit, la population italienne, qui compte 59 millions d'habitants, pourrait diminuer de près d'un million en 2030. Selon des données récentes publiées par l'Office national italien des statistiques, le nombre moyen d'enfants par femme est passé de 1,24 en 2022 à 1,2 en 2023. En 2023, le gouvernement a alloué près d'un milliard d'euros pour aider les femmes qui travaillent et élèvent leurs enfants. La question est énorme. Nous sommes en face à un fait épocale pour tout le monde occidentale. Il faut engager l'Europe, pour convaincre une conférence intergovernative entre tous les premiers ministres. Opposition parties claim que le gouvernement devraient faire plus pour augmenter les rates de fertilité, avec des experts qui disent que le budget latest n'est pas suffisant de suffisant de mettre en mesure pour s'assurer le problème. Mais beaucoup d'accord sur une chose. Dans les dernières décennies, les gouvernements ont essayé de construire une stratégie pour résoudre la démographie d'Italie, ou à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure, ou à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure. Giorgio Orlandi, pour Euronews, en Rome. 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 Giorgio Orlandi, pour Euronews, en Rome.